Bonsoir, bonjour tout le monde. Ça va bien? Faut que ça, je ne vous entends pas au travers l'écran. C'est important d'avoir une bonne job, mais c'est surtout important d'avoir un emploi qui te convient. Moi, avant de faire humoriste, j'ai fait plein d'autres jobs, plein, mais je n'ai pas toujours été bon dans mes autres emplois. Oh, je n'étais pas bon! Je n'étais pas bon! Tu vas rire, j'ai déjà travaillé en construction. Moi, en construction. J'ai eu une promotion en quelque sorte. J'ai été nommé responsable de casser la céramique dans une salle de bain. Et ça, là, je ne sais pas si tu le sais, ça défoule de casser de la céramique. Écoute, j'étais heureux comme si c'était Noël. Joyeux Noël! Merci! Oh, c'est Noël! On était dans une vieille maison. Écoute, une maison qui avait à peu près 150 ans, qui était occupée par une madame qui avait à peu près 200 ans. Et là, la job, c'était de rénover la salle de bain. Le boss me fait confiance. Je fais une couple de fois qu'on travaille ensemble. Il me laisse sur place. Il dit « Commence à tout casser la tuile. Arrache tout dans la salle de bain. Je vais aller chercher des cafés pour tout le monde. » Hé, là, je suis assez fier. Je suis tout seul sur le chantier. Je suis mon propre foreman. Hé, je me donne. Je commence à tout arracher, mon chum. Je casse tout. La céramique n'a aucune chance. J'arrache tout. Le lavabo, le miroir, je te défonce les murs, la tapisserie. « À tout! » J'entends le camion du boss qui revient, toi. J'ai dit « Boss, tu vas être content. Dépose tes cafés. Viens voir ça. J'ai déjà tout fini. J'ai tout arraché. » Il dit « C'est impossible. T'as déjà tout arraché. » J'ai dit « Oui, boss, j'ai tout arraché. » « Si t'as arraché le miroir. » « Oui, oui. » « Si t'as cassé la céramique. » « Oui, oui, oui. J'ai tout fait ça. » Il dit « T'as arraché la baignoire. » « Quel baignoire? » Il dit « T'as arraché la douche. » « T'as non, toi. » « Il y a pas de douche. » « Hein? » « Il y a pas de douche. » « Dans la salle de bain, il y a pas de douche. » « Non. 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 Il y a une petite douche. » « Ça, c'était le robinet. Mais la grande douche. » « Pas vu ça. » Je l'ai entendu hurler. « Au rez-de-chaussée, il y avait la salle d'eau. » Et la salle d'eau, elle était pas à détruire. Il fallait la laisser intacte parce qu'elle était antique. Elle était d'origine. Moi, j'avais tout pété la mauvaise salle de bain. « Aujourd'hui, c'est fantastique. T'as des formations. T'as des ressources. Il y a même des événements qui te permettent de trouver un bon emploi. » Dans le temps, avoir une job, c'était compliqué. On apprenait sous le tas. Moi, j'ai commencé à travailler pour mon oncle dans son garage. J'avais 15, 16 ans. Te dire comment je connaissais rien là-dedans, je pensais qu'un Galliper, moi, c'était une équipe de hockey. Pis qu'un Crankshaft, c'était une position dangereuse. Premier jour que je rentre au garage, il y a un vieux de la vieille, il me crie, « Hey, l'échalote, va me chercher le Jack! » « Jack, Jack, où est-ce que je vais trouver ça? » Je suis retourné chez nous en me disant que mon bonhomme, il avait peut-être ça dans le sous-sol. Je suis revenu une demi-heure après, ils m'ont mis dehors. Mon oncle était furieux. Non seulement il m'a sacré dehors, mais il m'a forcé à finir la bouteille au complet. La bouteille de Jack! Ah! Après ça, j'ai travaillé en cuisine. Je me voyais déjà un grand chef étoilé, toi, tout en blanc avec le grand chapeau. Mais c'est pas facile de travailler en cuisine. En tout cas, pas pour moi. Un moment donné, le chef, il me dit, « Prépare-moi un ceviche! » Un quoi? Un ceviche? Un quoi? Moi, j'avais compris un Chevy Chase! Le comédien! Il est où? Il est où? Il est où le Chevy Chase? Je dis ça! Mais les noms des aliments aujourd'hui sont compliqués. Ça a bien changé. Dans le temps, tu m'aurais dit bok choy. Je t'aurais dit à tes souhaits. Ah! Moi, un métier que j'aimerais faire, c'est garde-chasse. Ah! Je me verrais, moi, au grand air, à garder la chasse. D'ailleurs, ça me fait penser l'histoire d'un gars. C'est un braconnier. Il est sur le bord de l'eau. Il te voit un beau canard. Il te le tire. Il commence à te le plumer sur le bord de l'eau. Il entend le garde-chasse qui arrive. Il dit, « Pop, pop, pop! » Je suis le braconnier. Moi, il m'a fait la poignée. Pogne le canard. Swing ça dans le milieu du lac. Le garde-chasse, il arrive. Il dit, « Woup! » Il dit, « Moi, t'as arrêté. T'as tiré un canard. T'as pas le droit, toi! » Il dit, « Quel canard? » Il dit, « Hé, il est dans le milieu du lac, ton canard. » Il dit, « Ouais, pis c'est quoi le petit tas de plumes ici, à ta terre? » Il dit, « Oh, ça! » C'est parce qu'il est parti se baigner. Il m'a demandé de checker son stock. Hé, c'est tout pour moi, la gang. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle visite à l'événement. Et je suis certain que vous allez trouver l'emploi de vos rêves. Salut, merci!